Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur TVO.com TV pour votre grande édition du journal de la région du Ptologo. Au sommaire de cette édition, mission du RHDP dans la région du Ptologo, conseil municipal de Diawala, remise d'un fourgon-pompe à Ferke, finale du tournoi Téné-Biraïma Ouattara de Kong, finale du tournoi de la Fraternité de Ferke. Du 23 au 27 août dernier, le RHDP, le Rassemblement des Oufoïtistes pour la démocratie et la paix, a envoyé une mission d'appui et de suivi à l'implantation de ces structures dans la région du Ptologo. Après la première rencontre dans le département de Kong, la mission dirigée par le ministre Sidiki Konate s'est entretenue avec les militants des départements de Wangolodougou et de Ferke. Les explications de notre reporter. Vérifier que les militants demeurent mobilisés, c'est l'objectif de cette mission diligentée par la direction exécutive du RHDP dans la région du Ptologo du 23 au 27 août dernier. Il s'agissait pour les membres de la délégation, en accord avec les responsables locaux du RHDP, de vérifier que les démembrements du parti sont actifs et prêts pour gagner les prochaines ajoutes électorales de Kong à Ferke. En passant par Wangolodougou, le ministre Sidiki Konate, chef de cette mission, et son équipe ont constaté la mobilisation immuable des militants. Après cinq jours de travaux et de vérifications des bases de données et de listings, la mission s'est achevée par des travaux de synthèse qui ont conclu que la région du Ptologo reste un bastion imprenable du RHDP. TBO.com a rencontré pour vous les acteurs de cette mission pour recueillir leurs avis et leurs conclusions. Les problèmes que rencontrent les responsables du parti, il faut travailler aussi dans la résolution des problèmes que posent les communautés dans ces régions. Donc je pense que c'est tout ça que nous avons recensé, nous avons un état de lieu précis. Très bientôt, nous vous proposerons un reportage exclusif. La mairie de Diawala, commune située dans le département de Wangolodougou, a organisé sa deuxième session du conseil municipal au titre de l'année 2021. Cette réunion, présidée par le maire Amadou Ouattara, s'est tenue en présence des guides religieux, des chefs coutumiers, du corps préfectoral et des différentes couches de la population de Diawala. C'est un bilan satisfaisant qui a été présenté par le maire Amadou Ouattara, ce qui lui a valu de recevoir les remerciements des populations et les mots de félicitation du préfet du département de Wangolodougou. Un fourgon-pompe d'une capacité de 2 000 litres d'eau, c'est le don que vient d'enregistrer le centre de ses cours d'urgence de la ville de Ferkesedougou dans la région du Chologo. Ce don de l'Office national de la protection civile a été réceptionné le 16 août dernier par le Conseil Régional du Chologo, représenté pour la circonstance par M. Croné Dieudonné, deuxième vice-président du Conseil. Démarré le 30 juin dernier, le tournoi de la Fraternité, doté du trophée Tenebi Rahima Ouattara, président du Conseil Régional du Chologo, a connu son heureux dénouement ce samedi 28 août 2021. Le compte rendu de notre correspondant Warangara Koné à Ferke. C'est le stade de Ferke qui a abrité la finale de cette troisième édition du tournoi de la Fraternité, initié par M. Ouattara Dombi Drissa. Placé sur le haut patronage de son excellence M. le ministre Tenebi Rahima Ouattara, président du Conseil Régional du Chologo. Ce tournoi qui a débuté depuis le 30 juin dernier a vu la participation de ses équipes divisées en quatre poules. C'est dans un stade archi comble et en présence de M. Traoré Bamoudia, premier vice-président du Conseil Régional du Chologo, représentant le patron de la cérémonie que les équipes de Lanviara FC et Résidentiel FC se sont affrontées pour espérer remporter le trophée Tenebi Rahima Ouattara. Au terme d'un match passionnant pour le plaisir du public, c'est le Lanviara FC qui est reparti victorieux grâce à l'épreuve des tirs au but sur un score de 7 tirs à 6. Pour cette finale, les organisateurs ont bénéficié du soutien de nombreuses personnalités politiques et administratives de la ville de Ferquay dont l'honorable Konella Sina Cardouzi, député de Ferquay commune, et M. Alain Blidia Ouattara, délégué départemental et RGDP de Ferquay. La huitième édition du tournoi de l'unité et de la fraternité dotée du trophée Tenebi Rahima Ouattara s'est joué le 31 juillet dernier à Kongre dans la région du Tchologou. M. Bamoussa Ouattara, premier agent au maire et président du comité d'organisation, a exhorté les jeunes à s'approprier ce tournoi qui vient pour célébrer l'unité et le vivre ensemble à Kongre. Le maire de la commune, Abdraman Tiemoko, représentant le parrain de la cérémonie, Son Excellence M. le ministre Tenebi Rahima Ouattara, pour sa part, a eu des mots d'encouragement à l'attention du comité d'organisation. Le maire d'ouverture qui a suivi la série des allocutions a opposé les équipes de Kongre et de Sikolo et a vu la victoire de Kongre FC sur le score de 2 buts à 1. Notre correspondant, Farah Ouattara Adama, suivra pour vous ce tournoi jusqu'à la finale prévue dans quelques mois. A présent, un résumé des activités du ministre d'État, ministre de la Défense, Son Excellence M. Tenebi Rahima Ouattara, en images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons pris plaisir à vous présenter cette autre édition du Grand JT de la région du Tchologo. On se dit à très bientôt sur TVO.com TV.